bonjour à tous alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo couture je suis hyper novice donc j'ai eu ça de la part de mon mari pour mon anniversaire donc cette jolie machine à coudre que je voulais tant je me suis dit allez de toute façon je suis quelqu'un de très optimiste il faut essayer tout même si on n'y arrive pas moi je n'ai jamais cousu de maillie je sais pas du tout comment ça se passe et du coup j'ai lu j'ai regardé des tutos voilà je me suis informé naturellement avant d'acheter avant de demander cette machine et il s'avère que je me suis dit pourquoi pas essayer donc je voulais vous faire un petit tuto avec vous enfin un petit tuto ça va être vite fait quoi que donc en fait j'ai acheté j'ai acheté de l'éponge donc j'ai acheté de l'éponge rose j'ai acheté de l'éponge verte et j'ai acheté du tissu qui va avec qui va avec les deux donc un joli un joli fleuri comme ça que j'aime beaucoup et je voulais me faire ce que j'aime bien tout ce qui est environnemental donc du coup je me suis dit arrêtons d'acheter pour acheter et donc du coup je voulais me faire des lingettes donc je me suis fait des lingettes je vais vous faire voir déjà ce que j'ai fait donc je me suis fait des petites lingettes pour pour se démaquiller voilà pour se démaquiller tout simplement donc dans mon éponge et dans mon tissu j'ai coupé des carrés de 15 cm de côté alors vous voyez j'en ai fait des roses et des vertes donc l'éponge étant c'est de l'éponge de bambou et le coton c'est du coton bio voilà c'est du coton c'est du tissu coton bio donc en fait ce que ce qu'on va faire donc en fait les deux morceaux les deux carrés donc on va prendre l'endroit et l'endroit juxtaposer les uns aux autres l'un à l'autre et on va y venir on va y venir mettre des petites aiguilles partout donc à peu près vous en mettez quatre par côté on sait pas donc on a mis à peu près quatre par côté voilà donc on essaie que ce soit le plus le plus droit possible alors moi pour l'instant comme je vous dis à moi j'ai jamais une machine de ma vie donc là je voulais une machine pour le scrapin pour faire des petits carnets des petites reliures des petites choses comme ça et puis comme j'aime beaucoup tout ce qui est doux et tout ça et j'ai vu un tuto en fait de couture puisque je veux lancer quand même un petit peu je suis pas prête à me faire des vêtements et j'en ferai certainement jamais mais des petites bricoles comme ça ça peut être sympa et puis des carrés franchement il n'y a rien de sorcier donc là mettre des aiguilles mettre des aiguilles dans du tissu déjà et puis après coudre alors il y a d'autres tuto je sais plus la chaîne malheureusement c'est c'est une chaîne où elle fait que ça que de la couture et du coup elle proposait ça les petites lingettes là donc je me suis dit tiens tuto facile couture j'ai tapé et du coup je suis tombé dessus donc j'ai fait j'ai mis mes petites épingles en mettant un écart sur un côté en fait je vais pas coudre à peu près 7 cm pour pouvoir retourner mon tissu donc je vais commencer naturellement à coudre alors donc j'ai mis mon fil et tout bon ça voilà c'est écrit dans la machine comment mettre son fil et tout alors déjà j'ai mis un temps considérable à lire le bouquin parce que moi je savais pas comment faire donc je mets mon pied de biche je ferme et puis je vais venir coudre mon carré en commençant à la petite ouverture j'espère que ça va fonctionner parce que et voilà vous voyez là ça n'a pas fonctionné ah si je raconte n'importe quoi en plus ça faisait un bruit bizarre alors ah oui vous voyez ainsi bon alors je en fait je suis comme jeune d'art moi j'entends des voix je remets mon fils c'est pas très grave je préfère bien faire plutôt que de faire n'importe quoi bon bah vous verrez pas comment je fais pour faire le tour on verra après donc là on est début janvier mais vous aurez ce tuto mi janvier quand je serai en plein déménagement voilà je vous fais des petits tutos rigolos entre autres alors on y va qui n'ont rien à voir avec le scrap mais bon nous sommes toutes j'enlève les aiguilles une à une pour pas pour pas coudre dessus et là vu que je suis en coin je laisse donc mon aiguille planter je lève mon pleine biche je tourne mon carré alors là je trouve que j'ai pas été assez loin parce que j'essaie quand même d'aller le plus près possible du bord et hop je continue j'enlève les aiguilles une à une voilà on fait le tour et on continue vous allez le faire le voir et enfin donc là je vais pas jusqu'au bout je laisse une ouverture comme j'ai dit voilà et là je lève mon aiguille je pousse mon fil et je coupe voilà donc du coup vous voyez ça vous fait une petite ouverture comme ça alors voilà ce que je vous dis hein c'est pas très droit je suis pas voilà mais c'est pas très grave en soit c'est pour se démaquiller c'est pas pour faire un concours donc je coupe les fils en trop parce que on n'est pas besoin voilà donc je vais venir retourner là il y a eu un loupé là vous voyez c'est ça que j'ai entendu donc ce que je vais faire comme il y a eu un loupé je vais revenir faire un petit un petit point quand même parce que sinon ça va bailler ça va pas être joli alors ma pédale voilà hop ça veut pas prendre alors je sais pas pourquoi bon c'est pas très grave oh ben là ça m'a tout décousu du coup bon alors je reprends avec vous je vais pas y arriver vous voyez ça ça se voit que je suis novice là vous le voyez bien alors on y va on essaie on essaie ah non c'est bon voilà alors est-ce que ça va être bon là oui ça m'a cousu mais vous voyez j'ai des petits trucs comme ça alors je sais pas des fois c'est pas vrai vous allez rire parce qu'il y a de quoi rire mais bon c'est pas très grave en soi ah non ça veut pas coudre alors je sais pas pourquoi ça veut pas coudre je vais essayer de coudre toute seule donc j'ai réussi à coudre tous mes côtés en laissant une petite ouverture comme je vous ai dit donc la petite ouverture on va venir donc passer tout ben on va venir remettre à l'endroit notre petite lingette alors on y va alors normalement j'ai vu dans le tuto elle faisait bien les coins et tout mais là j'en suis pas là je sais pas comment elle faisait trop donc moi ça sera des petits coins arrondis ce qui est pas allé voilà donc hop ce qui vous donne ça je reprends donc mon petit carré voilà il se passe comme ça donc on a l'ouverture que l'on vient de laisser pour pouvoir remettre à l'endroit donc maintenant on va venir faire une couture à 1 cm du bord pour pouvoir faire un carré joli donc on essaie donc ça fait la troisième fois que j'essaie et que je n'y arrive pas parce que les fils ne vont pas parce que je mets voilà alors attendez je reprends donc en fait il faut tendre le fil parce que des fois j'oublie alors on réessaie on y va peut-être que ça va pas fonctionner c'est là où je vois que je suis vraiment nulle alors là je pique je lève et hop et là ça couche ouais super je lève hop ouais si c'est bien bon c'est pas droit c'est terrible ça de pas coudre droit donc voilà il est enfin terminé donc voyez il n'y a plus de boue donc c'est vrai que je m'y suis repris à trois fois ben oui ça se voit mais bon pour se démaquiller c'est pas très très un problème on va dire alors après ce qu'on peut faire quand quand je vais faire des choses comme ça après je vais pouvoir mettre un petit ruban ou quelque chose pour cacher la misère mais bon pour l'instant je vous dis c'est que le début donc voilà il y a des erreurs ça c'est clair mais bon l'un dans l'autre je me dis que du moment que la lingette fasse le nécessaire c'est à dire démaquille c'est tout ce qu'on lui demande voilà ben écoutez j'espère que ce petit tuto couture ça change un peu et puis et puis je trouve ça sympa aussi de faire autre chose toucher un petit peu à tout donc en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très très bonne semaine allez bye bye à bientôt